bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré au développement c sharp donc dans cette neuvième partie on je vais aborder tout ce qui est base de données que je vais créer en code first donc pour ceux qui ne savent pas le code first c'est modéliser ses tables ses tables ses relations c'est for in key primary key etc directement dans des classes c sharp et visual studio va se charger de gérer toute la base de données donc tout ce qui est la création des tables et aussi la modification suppression et l'ajout des données donc pour ce faire je vais créer un nouveau projet je vais choisir un projet web asp.net web application je vais l'appeler tuto part 9 voilà donc je crée un projet mvc donc je laisse tout par défaut je fais juste ok voilà notre solution a été créé donc moi ce que je fais pour tout ce qui est base de données je crée un projet de type librairie que notre solution tuto part 9 va hériter donc je vais référencer le la nouvelle le nouveau type de projet dans ce projet là pour une simple et bonne raison c'est que si on rajoute un autre projet par exemple un projet android dans la même solution on va devoir recréer une base de données si on a créé la base de données directement dans le projet mvc donc si on l'externalise n'importe quel projet pourra référencer une autre base de données donc pour ce faire on va cliquer droit sur solution tuto part 9 je vais faire ad new project je vais cliquer sur visual c sharp et je vais chercher classe libre que je vais nommer normalement je garde toujours le nom du projet donc le projet par défaut c'est tuto part 9 je mets toujours point et là on peut mettre ce qu'on veut point corps par exemple ou point moi je mets toujours d a l pour data access l'ailleurs donc c'est la couche d'accès aux données on va faire ok donc ça va nous créer un nouveau projet dans la même solution avec une classe par défaut que l'on va renommer donc par exemple moi je vais l'appeler my entities ont fait entrer une demande si on veut changer le nom de la classe car ici a toujours marqué classe 1 on valide et ça change automatiquement toutes les références à cette classe donc là il n'avait qu'une 20 0 avant d'oublier on va retourner sur tuto part 9 donc le projet mvc on va cliquer droit sur référence et on va faire ad référence donc la première option ici on va aller dans projet solutions et on va cocher notre data access layer et on va faire simplement ok donc on voit que ça nous a ouvert le panneau des références et dedans normalement ici voilà on a tuto part 9 points d al donc c'est bon le projet bien référencé donc on peut fermer le tuto part 9 et qu'on va travailler maintenant sur le d al donc pour recréer une base de données on va utiliser antity framework donc on va ajouter antity framework en cliquant droit sur le projet d al on va faire manage nugget package ici il nous montre les les paquets de l'installer on n'en a pas on va cliquer sur bros et normalement ça va être le premier voilà antity framework ici on est actuellement la version 6 1 3 donc on va tout simplement cliquer sur installe et attendre que visual studio nous installe ce package donc là on accepte la licence en bas il ya le debug a marqué finished on peut fermer cette page ici du coup dans les références de notre d al maintenant on a antity framework et antity framework point sql serveur donc une fois fait on va retourner sur notre classe my entity et my entity en fait ça va être la classe qui va se charger de récupérer toutes les données que l'on veut donc c'est cette classe là qu'on va passer par cette classe là pour exécuter toutes nos requêtes donc elle doit hériter de db contexte db contexte qui utilise système point d'atta point antity pour l'instant on va pas toucher à cette classe on va sauvegarder je vais fermer ça voilà donc on va commencer à créer notre première table donc pour créer notre première table moi ce que j'aime bien faire c'est classé par exemple on va créer des entités donc une table je vais créer un dossier antity donc clé droit sur la solution add new folder je vais l'appeler antity avec un y et à l'intérieur je vais mettre toutes mes entités donc chaque entité chaque classe qu'on va créer ça va représenter une table physique dans la base de données donc on va faire clic droit sur le dossier add classe et si on va donner un nom de deux deux classes qui sera aussi le nom de notre table donc par exemple on va l'appeler personne donc on va matérialiser une une table qui va s'appeler personne dans notre base de données donc cette classe on va d'abord la mettre en public c'est des choses qu'on oublie de temps en temps et du coup on va commencer à remplir les champs de notre de notre table personne donc pour commencer on va rajouter une annotation qui s'appelle table et entre parenthèses on va mettre le nom de notre table donc moi comme je veux garder personne je remets personne mais on peut marquer enfin vous pouvez changer le nom de la table par rapport à votre classe du coup comme toute bonne table dans une base de données on va lui mettre lui rajouter une primariki donc une clé primaire donc tout simplement on va lui rajouter un hint et on va l'appeler personne id alors cette convention de nommage est à respecter il faut bien sûr que que la propriété contienne le nom de la table donc personne ici avec id à la fin mais il me semble que c'est pas obligatoire mais je trouve que c'est bien de faire ça pour garder une certaine cohérence dans la base donc pour spécifier à anti tifra mort que que cette propriété est une clé primaire on va rajouter une annotation qui voilà tout simplement donc anti tifra mort grâce à voir que c'est la clé primaire et qui va devoir l'auto à incrémenter après on va rajouter des variables par exemple un first name et un last name alors les gateurs et les setters sont vraiment important si vous les mettez pas vous allez avoir des problèmes par la suite donc first name un last name on va mettre un email aussi email toujours les gateurs et les setters voilà par exemple une table vraiment basique avec quatre champs dont une primariki donc ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut rajouter des options par exemple la taille maximale d'un string par exemple par exemple le first name ici on va rajouter une annotation max length et le first name ne pourra pas dépasser 55 caractères on peut aussi par exemple pour l'email spécifier que c'est une email adresse donc une adresse email comme ça ça va faire la vérification automatiquement si ça contient un arrobas etc que que l'email est bien formaté et on peut rajouter un autre paramètre required ça veut dire que ce champ sera obligatoire et il sera jamais nul en base de données donc pour l'instant on va faire que ça mais on va commencer à générer notre table donc pour générer notre table il va falloir en code first activer les migrations donc les migrations c'est à chaque fois qu'on fait une modification dans la base de données on va créer un fichier de migration et ce fichier de migration va être passé sur la base de données pour la mettre à jour donc pour ce faire on va dans le package manager console ici donc peut-être que vous ne l'avez pas en bas il faut aller dans view aux heures résultats window ici package manager console voilà une fois que ça s'est initialisé on a pm et un chevron donc ça veut dire que c'est ok le projet par défaut il va falloir le changer il va falloir mettre votre dal donc pas le projet mvc mais vraiment la classe librairie où on a installé le entity framework pour l'instant est ce qu'on va faire on va lancer une ligne de commande on va marquer enable donc vous pouvez appuyer sur tab pour avoir l'autocomplétion on va juste faire une abeille migration et on va appuyer sur entrer bon ça va mettre un certain temps voilà donc ça nous a créé si vous regardez la solution explorer à droite en dessous du dossier en cité on a un dossier migration maintenant avec un fichier configuration donc c'est ici le fichier de configuration ce fichier sert à quoi il sert que à chaque fois qu'on va faire un update de notre base avec les fichiers de migration ça va passer par le site le site c'est pour ajouter par exemple des paramètres enfin des valeurs par défaut dans nos tables par exemple si on veut rajouter dix personnes qui seront toujours présentes dans la base on va les ajouter ici comme ça si on clique notre base et qu'on recrée la base par derrière on va quand même avoir ces dix personnes là car le site sera exécuté à chaque update tant qu'ici on a un petit exemple par exemple donc une fois qu'on a activé les migrations donc on peut fermer ça on retourne dans notre classe my entities et ici on va déclarer une variable pour pouvoir y accéder public db db7 donc db7 c'est notre enfin toutes les données qui sont contenues dans notre base enfin dans la table qu'on va lui spécifier si on va lui spécifier la table personne et on va l'appeler personne au pluriel et on n'oublie pas toujours les guetteurs et les set heures voilà donc pour vous expliquer comme je vous ai dit tout à l'heure my entities c'est vraiment la classe de base qu'on va accéder pour exécuter nos roquettes et ici on voit bien que on a nos personnes donc c'est pour ça qu'on a mis personne au pluriel on aura toutes nos personnes dans cette propriété là et on va pouvoir effectuer des opérations des des ouaires toutes les clauses possibles et imaginables que le permet le sql donc maintenant avant de voir notre table sur sur sql serveur on va devoir lui spécifier le nom de notre base ainsi que le nom de la table donc pour ce faire on va configurer ici toute la connection string dans le projet mvc donc pourquoi dans le projet mvc pas dans le projet dl c'est tout simplement que quand on lance le projet mvc le projet d al va se compiler va créer une dll donc un fichier point dll que va utiliser le mvc et du coup ça sera la configuration du mvc qui va permettre de de se connecter à la base de données et non pas une configuration présente dans des ailes donc on va aller ouvrir dans le web point config et ici on voit que dans le dans la connection string on a une default connexion donc je vais laisser ce nom là un peu je vais faire des espaces pour voir fin des sauts de ligne pour voir toute la ligne voilà donc c'est cette default connexion qu'on va devoir modifier pour accéder à notre base de données donc déjà on va ouvrir ssms donc sql serveur management studio pour voir toutes nos bases et nos tables donc ici on a le nom de notre serveur donc anthony s anti slash sql express je vais faire entrer ici je suis connecté donc on va devoir spécifier dans notre connection string le nom de notre base donc si vous il ya local db comme moi ici on va pouvoir le changer et mettre anthony point sql express il me semble que le anthony on n'est pas obligé on peut mettre un point sql express donc on va vérifier on va le voir assez rapidement ici attache db file même c'est pour créer un fichier mdb donc un fichier base de données mais nous on n'en aura pas besoin donc on va supprimer ça initial catalogue ça va être le nom de notre base donc et si on va mettre test youtube par exemple et on va laisser la sécurité intégrée ça n'apporte peu normalement ce sont les seuls paramètres à garder donc on va copier le nom de notre connection string default connection ou autre chose si vous l'avez modifié on va sauvegarder le web point confine et on retourne dans notre d al dans la classe my entity on va lui rajouter un constructeur par défaut donc on va faire public le nom de votre classe actuelle donc moi c'est my entity et comme on hérite de db contexte hop on passe au constructeur de db contexte notre connection string enfin le nom de notre connection string donc default connection donc vous mettez ce que vous avez mis vous si vous voulez les laisser par défaut comme moi ça sera default connection donc normalement on a tout notre base de données connectées à notre projet donc normalement tout est bon donc maintenant ce qui reste à faire ici on a créé une entité personne et on n'a pas encore de fichiers de migration donc comme j'ai dit tout à l'heure les fichiers de migration ça sert à faire des updates sur la base donc on va créer notre premier fichier de migration donc on va faire à de tirer migration dans le package manager console on va faire un espace et on lui donne un nom moi j'ai pour habitude de mettre une suite de chiffres donc là on va mettre un la prochaine migration sera deux etc donc on va faire entrer donc là ce que ça va faire concrètement ça va regarder dans la base de données si on a déjà passé des fichiers de migration et si ce n'est pas le cas il va parcourir toutes les entités qu'on a passé en db7 ici donc personne il va voir si la table est créée si la table est conforme ou pas et si elle n'est pas conforme il va nous générer ce fichier ici donc ce fichier c'est un fichier surtout pas modifié à part si vous savez ce que vous faites donc on a deux méthodes up et down donc on voit très bien que dans la méthode up on va créer enfin ça va créer automatiquement notre table dbo.personnes avec tous les champs ici donc on voit bien que le max length il a été rajouté l'email nullable false parce qu'on a mis required etc ici on va spécifier une primarité donc c'est bien person id comme on avait vu tout à l'heure dans le down ça va faire et l'opération inverse du up donc ça va nous supprimer notre table dbo.personnes car en fait si on a passé ce fichier de migration et qu'en fait on s'est trompé on voulait pas on peut faire un down au lieu de faire un up du coup ça va nous supprimer ce que l'on a créé avant qu'on ne voulait pas donc maintenant qu'on a ce fichier de migration ici donc vous le voyez dans le fichier de migration c'est la date du jour etc underscore 1 donc le 1 c'est notre nom qu'on avait spécifié quand on a fait le a de migration maintenant va falloir mettre à jour la base de données et pour ce faire on va faire un update non pas ça update database on va faire entrer et si tout est bon il va nous le dire sinon c'est qu'on a oublié quelque chose voilà ça vient de se terminer ici on voit bien que il a appliqué la migration donc la migration underscore 1 et vous voyez ici il ya marqué un running seed method donc le seed si vous avez suivi dès le début on le trouve ici dans le configuration point cs ça veut dire qu'une fois qu'il a fait une migration il va il va exécuter le seed et effectuer les opérations par exemple cliner des lignes temporaires ou rajouter des lignes par défaut etc ou mettre à jour des personnes ou n'importe quoi ce que vous voulez là ça a été relativement vite parce que notre site ne contient aucune ligne donc tout va bien donc pour être sûr que ça a bien créé notre table enfin notre base et notre table on va aller sur ssms on va regarder les bases de données j'en ai pas mal ici il ya bien mon test youtube que l'on vient de créer et si on regarde nos tables on a dbo migration history et dbo personnes si j'ouvre dbo personnes j'ouvre les colonnes et je vois bien que j'ai mon personne a dit first name last name et l'email donc maintenant vous savez créer vos propres tables on ne sait pas encore faire de de clés étrangères de foreign key ni de liste etc je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo mais là on va s'attarder au fichier dbo migration history donc si je loue comme colonne il ya quatre colonnes qui ne sont pas si intéressantes que ça je vais ouvrir la définition de la table en faisant clic droit sélectionner les 1000 lignes du haut et si on va voir s'aperçoit de quelque chose ici dans migration et dit on voit bien que c'est le nom de notre fichier que l'on a ici sur visio studio c'est le nom de notre fichier donc en fait quand on va faire un update database enfin à une migration pardon quand on va vouloir rajouter une nouvelle migration anti chiffres à moi on va regarder dans cette table quelle migration a déjà passé et quelles sont les transformations enfin les changements sur la base entière que l'on a effectué depuis la dernière migration donc là si on retourne sur visio studio et qu'on fait on refait un update database voilà les marques et no pending explicit migration ça veut dire qu'il n'y a pas de migration en attente parce que la une est déjà passé on peut pas repasser une deuxième fois la même de même si on fait un ad immigration je l'appelle deux cette fois ci un ad migration de vous allez voir ça va me créer un fichier de migration avec le up et down où il ya rien de dedans parce qu'on a pas fait de modifications sur les champs donc comme ce fichier sert à rien on va pas le passer sur la base pour rien on va le supprimer donc voilà c'est tout pour cette partie et on se retrouve dans la prochaine vidéo